donc nous voici donc pour la deuxième deuxième vidéo qui est sur la migraine donc moi j'ai déjà compris que la migraine venait quand j'étais en stress quand il y avait quelque chose qui me prenait la tête c'est le cas de dire voilà me prend la tête la migraine voyons voir ce que dit le dictionnaire de jacques martel est ce que ça vous parle ou pas moi en tout cas ça m'a parlé donc on commence la migraine se caractérise par une douleur intense qui affecte habituellement un seul côté de la tête elle se elle survient sous forme de crise et s'accompagne de nausées c'est tout à fait exact sauf que pour ce qui me concerne c'est pas forcément un seul côté ma force vitale est réduite j'ai tendance à me retirer dans mon coin au lieu de participer pleinement à la vie les migraines sont aussi souvent associés à des troubles de vision et de digestion c'est le cas je ne veux plus voir et je ne veux plus digérer ce qui se passe dans ma vie ce sont des angoisses de frustration face à une situation où je suis incapable de prendre une décision je peux avoir le sentiment de quelque chose qui doit être fait ou réalisé ou qui m'est demandé la migraine apparaît souvent après avoir vécu une contrariété un changement dans mon rythme de vie impliquant une difficulté d'adaptation de ma part peut aussi générer une migraine comme par exemple la migraine du week-end souvent les gens quand ils sont un week-end ils ont ils ont ils ont ils ont une migraine ouais et voilà c'est on va parler elle expose ma résistance pardon je reviens sur la migraine du week-end les gens qui ont qui ont besoin de travailler qui ont besoin d'avoir toujours d'être toujours en action se retrouvent donc le week-end sans travail enfin je veux dire sans travail normalement quoi je veux dire le week-end c'est fait pour être à la maison pour se reposer pour enfin c'est ça nous est dédié et beaucoup de gens ont la migraine du week-end parce que justement ils n'ont plus cette activité qu'ils ont dans la semaine ce train train ce train train auquel ils sont habitués et donc ça leur pose problème parce que du coup ils se disent mais je vais faire quoi de ces deux jours là je sais pas je sais pas alors il y en a qui en profite soit pour jardiner soit pour faire d'autres choses quoi qu'il en soit c'est ce besoin ce besoin de de travailler en fait c'est ce train train qui leur manque le week-end et qui déclenche donc la migraine du week-end voilà ça la parenthèse donc elle expose ma résistance reliée à mon incapacité d'accomplir ce qui m'est demandé ma tête surchauffe et me fait mal juste à l'idée du but à atteindre qui me semble inaccessible ma tête ressemble à un presto la pression étant tellement forte que je ne sais pas toujours quelle solution ou quelle attitude adopter la pression peut venir de mon désir d'être hyper responsable et ou performant surtout au travail il y a conflit entre mes pensées mon intellect qui est surchargé mes besoins et désirs personnels est-ce que je me sens à la hauteur ou ai-je l'impression d'être incompétent surtout sur le plan intellectuel pourquoi mon vouloir ou vivre autant de haine ni graine ni graine je me sens sous surveillance constante quand ce sont quand ce sont pas les autres c'est moi qui surveille tout ce qui veut tout contrôler dans ma vie on se fait ma tête et j'en perds la tête en retournant constamment mes problèmes dans ma tête j'en viens oublier que j'existe que j'ai des émotions qui demandent à s'exprimer j'ai tendance à nier la réalité et cela augmente grandement mon niveau de stress je dois prendre conscience que je suis en train de fuir ce qui me dérange ou que je sens des incompréhensions et un manque d'amour de la part de quelqu'un il est important que j'identifie quelle est l'émotion que je veux tant refouler ou la situation dont je veux tellement oublier l'existence et qui crée une tension aiguë et constante à l'intérieur de moi provoquant la migraine là c'est ce que je vous disais les migraines peuvent aussi être reliées à des problèmes sexuels tels le refoulement depuis l'enfance qui refont surface c'est comme un combat à l'intérieur de moi qui se déroule entre mes pensées et ma sexualité cela me monte à la tête je peux avoir l'impression que c'est comme si ma tête allait éclater je peux aussi me poser des questions face à l'identité de mon père que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente mes structures de vie demandent à être adapté à ma situation présente mais il est dur de laisser aller ce qui est familier pour s'en aller vers l'inconnu d'où le fait et ce n'est pas anodin d'où le fait que de changer changer sa façon de faire sa façon d'être sa façon de vivre donc de s'ouvrir à tout ce qui est spirituel et d'abandonner pardon le matériel peut déclencher des migraines parce que voilà on est perdu on sait plus on a peur on a peur du lâcher prise on a peur de ce qui peut arriver après et si je me laisser aller qu'est ce que qu'est ce qui va arriver je sens je ressens des émotions mais si je laisse traverser ses émotions qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'il y a derrière où vais j'aller que va-t-il m'arriver voilà tout ce qui peut déclencher des migraines au final donc c'est à nous d'en prendre conscience et quand on a un début de migraine qui se prononce qui prévient parce que je sais pas pour vous mais moi ça prévient pendant quelques jours avant d'avoir une migraine j'ai soit les yeux qui picotent j'ai soit des nausées j'ai fait je suis pas bien voilà je suis pas bien et dans les jours qui suivent les deux trois jours après j'ai la migraine qui se déclenche quand on on sent qu'elle arrive c'est à nous de nous demander pourquoi pourquoi elle vient là maintenant qu'est ce qui fait que ça me prend tellement la tête à l'heure actuelle à l'instant t pour que je déclenche une migraine voilà c'est ça le but c'est simple la solution en fait à diminuer les migraines je continue lorsque la migraine est localisée au niveau du front je me demande je me demande face à quelle situation je me sens diminué impuissant j'ai besoin d'être plus performant de trouver une solution je me sens limité dans mes capacités particulièrement les capacités intellectuelles je dois comprendre que lorsque j'ai une migraine j'ai une prise de conscience à faire j'ai des choses à changer et je dois être capable de les changer c'est à dire de passer à l'action la migraine me donnant un temps d'arrêt cela peut aussi être une façon d'obtenir davantage d'amour et d'attention alors ce que je dois accepter de regarder la réalité en face je laisse les événements circuler librement dans ma vie et je reçois en retour joie paix harmonie en étant plus flexible et compréhensif envers moi même je me sens plus léger et je peux m'envoler comme mon coiffier voilà voilà pour ce qui est de la migraine comme je vous ai dit je suis encore confronté à ce problème vu que c'est entre le entre le moment où on prend conscience et le moment où on se met à l'action il y a ce moment de questionnement et ben en ce moment comme je vous ai dit nouvelle étape donc nouvelle mise en place d'un nouveau nouvelle façon d'agir nouvelle façon d'être en action et de ce fait ça me déclenche des migraines parce que je peux avoir une peur qui est là qui est récurrente dont je ne suis pas consciente mais le problème vis-à-vis de mon père est tout à fait exact parce que j'ai un problème relationnel avec mon père jeu j'ai un problème relationnel avec mon père et peut-être que ça vient de là aussi je sais pas donc ben disons que ce problème joue sur ma vie à jouer tout au long de ma vie présent aujourd'hui je sais pas s'il est présent encore aujourd'hui parce que je me suis pardonné je lui ai pardonné donc je sais pas s'il est présent en tant que père mais je sais que le problème de fond lui est toujours présent et je me dois de travailler dessus pour éviter toutes ces migraines qui sont récurrentes et qui sont relativement présentes à savoir que ce problème joue sur ma vie familiale et donc familiale intime et c'est donc une grosse 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 blessure que j'ai à ce niveau là et que je dois travailler par le fait d'où ben toutes ces migraines qui sont là et qui font que elle me rappelle que j'ai un travail à faire que se positionner par rapport en fait elle vous aide en vous disant voilà j'arrive parce que il ya ça que tu fais tu fais pas ou que tu as pas compris ou que il faut que tu faut que tu réajustes voilà il faut se réajuster voilà le problème de la maigraine je crois qu'on en a fait le tour évidemment si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas à poster les en dessous toute bonne action est la bienvenue j'ai envie de dire toute bonne information est la bienvenue donc n'hésitez pas n'hésitez pas vous pouvez vous pouvez laisser laisser des commentaires laisser des messages partager les vidéos et écouter j'espère que ça vous aura un peu aidé que ça vous aura parlé pour ceux qui n'ont pas ce livre donc je vous rappelle là vous allez la voir à l'endroit et je vous mets la photo à l'endroit au niveau de la vidéo et voilà donc que dire d'autre prenez soin de vous portez vous bien et à une prochaine fois bye